Ce n'est pas un secret, Bernard Tapie est très malade. En septembre dernier, les proches de l'ancien président de l'Olympique de Marseille avaient confirmé qu'il souffrait d'un cancer de l'estomac. En véritable battant, Bernard Tapie n'a pas baissé les bras et s'est affiché volontaire dans les médias, notamment face à Laurent Delahousse. Début janvier, l'ancien ministre et sa fille Sophie confirmaient d'ailleurs leur volonté de continuer à se battre. Depuis toutefois, plus aucune nouvelle de Bernard Tapie n'avait filtré dans les médias. C'est finalement dans l'heure des pros sur CNE que Jacques Segella a livré quelques informations sur l'état de santé de l'ancien président de l'OM. Et malheureusement, ce n'est pas rassurant du tout, je le trouve très amégré, il perd 400 grammes par jour, il a perdu presque 20 kilos a-t-il confié à Pascal Praud après avoir vu Bernard Tapie vendredi dernier. Il m'annonce qu'on lui a trouvé des débuts de métastase et qu'il est condamné à une chimio qui n'était pas prévue. L'opération s'est très bien passée, il est rentré chez lui mais là on l'a remis sous pompe à oxygène. Le chirurgien de Bernard Tapie craindrait par ailleurs qu'il n'ait pas la force de supporter la chimio. Le chirurgien de Bernard Tapie